Bonjour Brigitte, coach bien-être de tousmecoach.fr. Je vais vous montrer quelques exercices pour vous aider à massir à la ménopause à l'aide de positions de yoga. Les positions de yoga aident à massir au moment de la ménopause car elles ont une fonction de stimulation sur les glandes endocrines. Je vais vous montrer deux positions particulières le pont et le cobra avec des variantes pour les personnes qui ne sont pas tout à fait familières avec ce type de posture. Donc la posture de pont se prend à partir d'une position à plat dos. On part d'abord dans ce qu'on appelle un demi-pont. On monte ici le dos à plat en prenant une bonne poussée des pieds sur le sol et en basculant le bassin. Ensuite on pose les bras à côté des oreilles et on va par une poussée des bras et des pieds montés doucement. On redescend doucement en posant délicatement la tête d'abord. On roule en décambrant et vous pouvez terminer par une contre-posture les genoux plier sur la poitrine et on respire bien avec le ventre. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire cette position du pont je conseille une variante qui se prend de la manière suivante. En position assise soit en tailleur soit jambes allongées, vous placez les mains le plus possible rapprochées dans le bas du dos, les mains à plat au sol. Vous allez soutenir les omoplates, étirer la nuque, remonter les épaules et installer la tête ici soutenue par les épaules. Vous respirez tranquillement dans la position. Après on sort de la posture doucement en étirant la nuque et vous pouvez faire une contre-posture les mains vers l'avant et vous relâchez la tête en avant. Donc cette deuxième position doit être faite avec une attention particulière à la nuque. Il ne faut ressentir aucune douleur dans la posture. Les épaules soutiennent la nuque qui doit être complètement en détente. Si vous sentez une quelconque douleur, quittez la position doucement. Une des autres positions possibles est la posture du cobra avec sa variante le sphinx pour les personnes qui ont des problèmes de lombaires. Ce sont des postures qui se prennent à plat ventre. On a les mains placées près du buste. On monte sur une expiration en repoussant le sol en gardant les épaules basses. La variante du sphinx. Les mains posées sur un plat au sol, les coudes au sol. On redresse le buste sur une expiration avec les muscles du dos. Les mains servent juste d'appui. Et vous restez tranquillement dans la posture. Deux, trois respirations. Enfin, de chacune de ces postures, vous pouvez faire une contre-posture. On repousse le corps en poussant sur les mains. On va s'étirer les fesses sur les talons, les bras loin devant. Et vous respirez en relâchant les épaules, le poids de la tête sur le sol. Focalisez l'attention sur la respiration au niveau du ventre. Nous avons vu deux postures de yoga avec des variantes pour nous permettre de nous aider à mincir pendant la ménopause. Il existe d'autres postures de yoga qui vont dans le même sens, qui sont très efficaces, mais qui demandent un encadrement par un professeur expérimenté. Merci. 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 Merci.